... Je pense que je ne peux pas parler de vous seulement parce que vous êtes journaliste. Je ne peux pas parler de vous parce que vous êtes aujourd'hui lanceur d'alerte, j'y reviendrai. Je considère votre ouvrage comme une bonne alerte à l'endroit de tout le monde. Mais je vais convoquer aussi les relations de famille. Je vous parlais de votre père, le vieux Boubougnan, un homme digne. C'est important parce qu'il faut être éduqué dans la dignité. Il faut être éduqué en vous apprenant le sacrifice et l'abnégation pour que vous puissiez laisser la corruption avec le pouvoir et choisir la dénonciation. Non seulement la dénonciation, non pas la dénonciation calomnieuse, mais la dénonciation qu'on peut considérer comme une alerte. Une alerte, pourquoi ? Parce que vous êtes en train de révéler des choses dans un contexte plus ordinaire que le contexte que nous allons avoir avec l'apparition du gaz et du pétrole. Avec l'enjeu du pétrole, je pense que ça, c'est une alerte. Ça veut dire comment on va gérer ? Comment, quel instrument faut-il utiliser si l'OFNAC n'est plus efficace, si l'OFNAC n'est plus efficiente ? Et nous qui vous connaissons, ma soeur Hélène l'a dit, nous vous connaissons, Pate Allais, vous êtes notre jeune frère. Nous vous avons vu à l'oeuvre. Nous vous connaissons, en tout cas moi personnellement. Je vous connais, je connais Moumardion. La seule fille, il l'a dit à Boubacar Kamara, mon frère, je salue les chefs de parti qui sont là. La seule fille qu'il a eue porte mon nom. Je vous connais, je sais que vous ne serez jamais décorrompus. Et vous m'en connaissez aussi. Parce qu'à chaque fois qu'un problème se pose et qu'on dise qu'Aïdemboïd aujourd'hui va rejoindre un tel, vous pouvez et vous êtes en droit de le faire. Vous êtes légitime pour le faire pour dire qu'elle ne le fera pas. C'est ça, parce que cher Bas Abdoukhadr, moi je suis un homme qui a dit, c'est extrêmement important. Donc dites-vous que vous avez le soutien de tous ceux qui sont épris de justice. Dites-vous que vous avez le soutien de tous les campers, de tous les compatriotes qui n'ont pour seul idéal le développement du Sénégal. Et je salue les hommes qui sont à vos côtés. Parce qu'il faut avoir des gens qui croient à la même chose, qui croient au même idéal, qui cheminent avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous et mon mari d'Yong, en 2011-2012, mais Abdou Azistal vous a interrogé, il s'est étonné de nos relations et de la façon dont vous avez été de l'autre côté pour nous combattre malgré notre amitié. Cela renseigne sur votre esprit équidistant. Cela renseigne sur votre objectivité. Moi, si j'étais au pouvoir aujourd'hui, j'allais prendre ce livre comme une viatique. J'allais en faire une brévière. J'allais penser, étudier, réfléchir sur les termes, les mots. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Je n'allais pas vous placer comme mon ennemi et vous proférez des menaces. Proférez des menaces à l'endroit de pas aller. C'est mal de connaître. C'est mal de connaître. On ne peut pas l'intimider. Je pense que c'est inutile de l'intimider. Cependant, je pense que moi, il y a quelque chose qui m'habite et que je dois vous dire. Non sans tenir compte d'une chose qui me revient à chaque fois. Et que j'avoue souvent avec mes enfants. Je dis que si on veut mettre Pape Allais pour Khalifa Salle, parce qu'il parle de la détention arbitraire de Khalifa Salle, pour Karim Badde, parce qu'il parle de la détention arbitraire de Karim Badde, s'il parle de Sonko, parce qu'on le brime, mais moi, en ce qui me concerne, je n'évoquerai qu'une seule chronique, la chronique du 28 avril 2016, Pape Allais, quand vous condamniez ma destitution à la tête du Conseil départemental de Bambé. Quand vous évoquiez en 2012 combien on m'a poursuivie en interrogeant les sociétés concessionnaires, en bloquant mes comptes, mon seul compte que j'ai à la Société Générale de Banque, quand vous évoquiez cela, je pense que je dois me mettre à la place de ceux que vous condamnez. Seulement, j'ai un problème. Et je vous le dis, je le dis aux autres journalistes. Vous avez souvent tendance à considérer comme des héros ceux qui sont avec Macky Salle et qui sont démis. Je voudrais que vous y pensiez. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont eu à faire du mal, ont eu à brimer des gens, ont eu à poursuivre des gens. Nous en savons quelque chose. Je prends à témoin Seynabou. Je pense que je lui ai parlé de pas mal de choses qui se sont passées en 2012, à la chute de Wads. Je pense qu'il y a des gens qui, dans l'exercice de leurs fonctions, nous ont beaucoup fait du mal. Mais comme disent les Wolofs, ne pas faire du mal de choses. Et nous, nous savons que les gens ne sont pas faits. Mais les gens ne veulent pas faire des héros parce qu'ils sont des saints. Je vous remercie. Merci. Merci.